Bonjour, au cours de cette formation sur le volet numérique de la construction d'une ombre en maternelle, nous allons concevoir et modifier un jeu de cartes à pince. Le principe est simple, on a ici une représentation d'une quantité sous forme de collection, on a ici une représentation de cette quantité, soit sous forme de chiffres, soit sous forme de doigts, soit sous forme de constellation du dé, et ensuite ici un système de couleurs et d'épingle à linge que nous allons fixer ici pour associer une couleur de l'épingle à linge à la situation. Exemple, j'ai une épingle à linge avec une gommette verte, je dois fixer l'épingle à linge avec ma gommette verte sur cette représentation d'une ombre, ici, pourquoi ? Parce que j'ai un crayon. Cette partie ici représente la correction, donc elle est pliée et elle est au verso de la carte. Pour cela nous aurons besoin de télécharger puis d'installer la police picto-moustache. Pourquoi ? Parce que cette police permet d'utiliser la représentation des doigts pour désigner le nombre, ainsi que la représentation du dé pour désigner la quantité. Nous aurons également besoin de différentes images pour illustrer nos collections, donc vous aurez accès à une série de sites. Ensuite, pour la préparation matérielle, il vous suffira d'imprimer en couleur vos jeux de cartes à pinces, d'acheter des gommettes ou de colorier vos pinces à linge, sauf si vous prenez des pinces à linge directement colorées, et puis de plastifier les jeux pour que la manipulation de ces jeux ne détruise pas votre travail. Donc nous nous pencherons sur quelques variables didactiques pour élaborer ce jeu, notamment nous nous poserons la question, est-ce que, par exemple, la collection est homogène ou est-ce qu'elle est hétéroclite ? Comment est-ce qu'on l'organise visuellement, spatialement ? Est-ce qu'on l'organise sous forme, par exemple, de constellations identifiables ? Comment représente-t-on la quantité ? Est-ce qu'on la représente par un chiffre, par une décomposition additive ? Jusqu'où va-t-on dans le travail de la quantité ? Ici, nous nous pencherons sur, justement, l'organisation spatiale de cette quantité. Ici, nous avons, par exemple, une collection qui est organisée sous forme de décomposition additive, à savoir 3 et 1, mais on aurait pu mettre 2 et 2. Ici, on a une représentation sous forme de constellation du dé. Voilà l'ensemble des questions et des points que nous aborderons au cours de cette formation. À bientôt pour cette formation.